Le budget de 2020, c'est la poursuite de la baisse de la taxe sur le pensier Lati, puisqu'elle sera baissée de 5% en 2020 et que c'est la troisième baisse consécutive après 10% en 2019 et après 5% en 2018. Le principal changement par rapport au rapport d'orientation budgétaire et au débat que nous avons eue la dernière fois, c'est la revalorisation des bases fiscales par le gouvernement. Ces bases vont être revalorisées, ce qui n'avait pas prévu au début, pour à priori 0,9% pour les bases de la taxe d'habitation et 1,2% pour celles relatives aux fonciers bâtis et non bâtis. Donc, ce budget primitif 2020 s'équilibre à hauteur de 120 millions d'euros. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère baisse par rapport à 2019 et les charges de personnel représentent 76%. Je vous fais rapidement le topo, puisque vous avez de toute façon des années que vous avez pu prendre connaissance. Les recettes réelles de fonctionnement devraient également baisser. La fiscalité est de 3,42%, ceci essentiellement dû à la baisse de 5% du taux de la taxe sur le foncier bâti, la fiscalité représentant 73% des recettes. La dotation globale du fonctionnement attribuée par l'État devrait demeurer constante, ceci encore une fois grâce au respect de la contractualisation rachetée avec l'État. J'aimerais à ce sujet apporter une petite parenthèse concernant la dotation globale du fonctionnement, notamment la destination de M. Dallemont, et concernant la perte subie par la Commune sur cette dotation globale du fonctionnement. Je préciserai que la première baisse a eu lieu en 2014, et donc il y a eu lieu de prendre, pour avoir le cumul des baisses, pour base l'année 2013. Et donc en prenant pour base l'année 2013, à ce jour, la baisse cumulée de la dotation globale du fonctionnement est de 16,37 millions d'euros. Je dois dire qu'aucun élu aux finances n'a eu à subir une baisse des dotations versées par l'État avant moi. C'est vraiment la première fois, et malgré cette baisse, nous avons réussi à diminuer les taux de taxes sur le foncier bâti de près de 20% depuis trois ans. Ceci encore une fois, grâce à la reprise des dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses d'équipement seront de 14,3 millions d'euros, qui est un volume conséquent et donc qui est un volume important. Et il est à noter que ces équipements sont financés en grande partie, d'une part par l'épargne nette dégagée par la commune, et d'autre part par les subventions récolletées grâce au travail rigoureux des services techniques. Donc vous pouvez voir que le budget 2020 est un budget à la fois sain et ambitieux. Les indicateurs financiers seront tous au vert, tels que, puisqu'on le cite souvent, la capacité de désendettement qui est de 6,3 ans. La commune continue de se désendetter, de l'ordre de 20 millions d'euros en quatre ans. Son autofinancement est de plus de 12 millions d'euros. Le taux d'imposition du foncier bâti a diminué de 20% en trois ans. Et encore une fois, c'est bien la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui explique la bonne santé financière de l'État.